La stigmatisation et l'autostigmatisation La stigmatisation est un problème central qui affecte la vie des personnes qui présentent des troubles psychiques. Les conséquences sont nombreuses. En premier lieu sur la qualité de vie des personnes désignées par le grand public, par la population générale. En tant que professionnels, notre préoccupation c'est aussi la prise en charge de ces malades. Corrigan disait qu'il y avait en raison de la stigmatisation une diminution des chances de guérison. Et l'Association canadienne pour la santé mentale parle de l'obstacle actuel majeur à l'amélioration des traitements des maladies mentales. Vous imaginez aussi que l'OMS s'est emparée de cette question. Elle a classé la stigmatisation comme l'obstacle le plus important à surmonter dans la communauté. Et elle a fait de la lutte contre la stigmatisation le fondement de la psychiatrie moderne. L'idée c'est pas de réduire les symptômes des gens, c'est pas de permettre... C'est de leur permettre de retrouver une vie citoyenne et une vie épanouissante. Et donc l'OMS a multiplié les rapports dans lesquels on voit que la stigmatisation et la protection des droits des usagers en santé mentale sont de vraies priorités mondiales de santé publique. Ces phénomènes de stigmatisation vont se situer à plusieurs niveaux. Au niveau sociétal, ça vous savez c'est l'exclusion de la vie publique, la limitation à la participation à la vie sociale. Au niveau interpersonnel, la mise à distance, l'exclusion à la ségrégation. Et au niveau de la personne stigmatisée elle-même, et ça on le verra dans un petit moment, c'est tout ce qui concerne la stigmatisation internalisée ou intériorisée, l'autostigmatisation. C'est un attribut qui est profondément invalidant et en tout cas qui fait perdre toute dignité au patient. Juste pour vous montrer l'intérêt croissant qui est porté à cette question. Vous voyez c'est des articles qu'on retrouve dans PubMed et qui ont à voir avec la stigmatisation lorsqu'on les compare à des articles qui ont à voir avec le rétablissement, le recovery, ou des articles qui concernent la réhabilitation, qui sont des thèmes importants, notamment dans le domaine de la schizophrénie. Vous voyez qu'il y a une sorte de parallélisme, de croissance synchrone entre ces thèmes sur la stigmatisation et ces sujets. Et si on reprend tous les articles qui paraissent actuellement sur la schizophrénie et qu'on essaie de voir quels sont ceux qui traitent de la stigmatisation, vous avez aussi une courbe très ascendante qui montre l'intérêt qui est porté à ce sujet. Alors c'est quoi la stigmatisation ? C'est un terme complexe. La définition est un peu... Alors il y a plusieurs définitions. Je vous donne celle de Graham Tony Croft, qui est un professeur de Londres et qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Une attitude générale de l'ordre de l'injustice et du préjudice, induite par la méconnaissance et l'ignorance d'une situation ou d'un état, et qui va induire, qui va générer des conduites et des comportements de discrimination, ségrégation, exclusion. Toute parole, toute action qui vise à transformer un diagnostic d'une maladie en une marque négative pour la personne. Alors ça, je l'ai même entendu hier dans notre formation. Il suffit qu'un dirigeant politique n'entende pas une demande. On dit, ah oui, mais il est autiste. Ou bien il fait des choses un peu différentes de ce qu'on dit. Oui, mais alors c'est incohérent, c'est schizophrène. Alors vous voyez, c'est rien. On a tous compris ce que ça veut dire. C'est un terme qui est dans le langage populaire. Je suis sûr que vous l'avez entendu ou même évoqué. Le problème, c'est qu'on utilise comme un qualificatif péjoratif un nom, qui est un nom d'une maladie dont des gens souffrent, dont des familles souffrent. Et donc ce n'est pas anodin. Et vous savez quelquefois que ça peut engendrer, j'y reviendrai un peu, mais cette utilisation extensive et exagérée d'une terminologie psychiatrique pour qualifier négativement des choses peut être très préjudiciale. Et donc vous savez intuitivement que les gens souffrent de leur maladie et des symptômes de leur maladie. Mais ils souffrent aussi du regard que la population porte sur eux. Et Finzen parlait même d'une seconde maladie. Alors la discrimination, c'est une définition qu'on repère mieux. C'est une distinction injuste dans la façon de traiter différentes catégories de personnes. Certaines personnes, en fonction d'une caractéristique, parmi d'autres, vont être traitées différemment des autres. Alors habituellement, c'est moins bien. Vous verrez dans les études que je vous montre, quelques fois, on peut avoir ce qu'on appelle la discrimination positive. Mais en tout cas, dans des situations comparables, les gens ne sont pas traités de la même façon. Donc, restriction ou élargissement des droits de cette personne par rapport aux autres. Les conséquences, évidentes, pour nous, professionnels de santé, j'y reviens et j'y reviendrai, c'est le problème de l'accès aux soins. Patrick McGorry, qui travaille beaucoup sur la schizophrénie en Australie, a fait une étude pour montrer que même là où les services de santé mentale existent, sont accessibles, sont disponibles, seulement un tiers des personnes qui en justifient vont faire la démarche d'aller consulter. Donc ça, c'est vraiment très important. On y reviendra et vous allez voir. Mais, bien entendu, on imagine aussi la difficulté d'accès au logement, la difficulté d'accès au travail, la difficulté d'accès à un réseau relationnel, un réseau amical, un réseau social. Et puis, l'histoire aussi des lieux de prise en charge de ces malades, la précarité des services de psychiatrie. Alors, vous savez que je travaille à Nice, que nous sommes dans une perspective de reconstruction de l'hôpital. C'est vraiment capital pour nous, parce que c'est une vétusté, on ne peut pas imaginer, une maternité, un service de chirurgie, qui pourrait être dans cet état. À Clermont-Ferrand, puisque des collègues ont visité cet hôpital, la chance, c'est vraiment d'avoir un hôpital en cœur de ville, à côté, à quelques pas de la place de Jaune. C'est vraiment rarement le cas. La plupart du temps, les établissements sont situés très loin des centres-villes. Et à Nice, c'est le cas, mais comme beaucoup ailleurs. Alors, simplement, mais c'est juste une petite boutade, mais à Nice, l'hôpital psychiatrique est implanté dans un quartier qu'on appelait le quartier des cinq calamités. Parce qu'à côté de l'hôpital psychiatrique, il y a la prison, il y a les abattoirs, il y a l'usine d'incinération, il y a le cimetière. Alors, cette stigmatisation, elle ne se limite pas au seul malade. Gardez bien ça en tête, parce que Erwin Goffman a bien insisté sur ce concept de cortésistigma, c'est-à-dire une stigmatisation qui va s'étendre à tout ce qui entoure le malade. La famille du malade. Et ça, ça a été un drame qu'on a induit nous-mêmes. Notre profession a induit ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens savants qui écrivaient des livres qui ont théorisé sur les mères de schizophrènes, sur les familles schizophrénogènes, sur les pères absents. Maintenant, on essaie de travailler avec une femme, on leur dit qu'il faut faire alliance, on travaille ensemble. L'ennemi, ce n'est pas la psychiatrie ou les familles. L'ennemi, c'est la maladie. Mais franchement, on vient de loin, parce qu'on a quand même, pendant des années, cultivé la culpabilisation des familles. Les professionnels de santé, les médecins, parce que nous, on est des psychiatres, mais nos ancêtres étaient des aliénistes. Et puis, les psychiatres, au bout d'un moment, ils se demandent si c'est vraiment des vrais docteurs. Les infirmiers, qui jusqu'en 1992, n'étaient faits que pour soigner les malades psychiques, ils n'avaient pas un diplôme qui leur permettait de soigner tous les citoyens. Et j'en passe beaucoup, je viens de parler des hôpitaux psychiatriques, des traitements. Donc, cette stigmatisation en chaîne va entraver le recours à l'assistance médicale et renforcer l'isolement et la souffrance. Je reviens, parce que c'est vraiment très important, sur l'accès aux soins. Puisqu'il y a un concept qu'on découvre en psychiatrie, les cancérologues ont trouvé ça depuis très longtemps, c'est que plus on soigne tôt les gens et mieux ils peuvent se porter. Et donc, c'est cette notion de DUP, de délai de psychose non traité. Et on sait que les 2-3 premières années de la maladie sont vraiment déterminantes pour le pronostic fonctionnel de la maladie. Ce qui va se passer pour un patient, qui va avoir une évolution favorable, ou une évolution moyenne à long terme, ou une évolution très péjorative, ça va se jouer dans ce début de prise en charge. Et là, on a un adversaire redoutable, qui est cette stigmatisation, c'est-à-dire le patient lui-même qui n'a pas envie de se reconnaître comme malade et d'être dans le rejet et l'évitement des soins. C'est le délai de recours aux soins, c'est l'accès difficile aux soins, et puis l'augmentation des arrêts de traitement. Pour ça, quand on parle de case management, je sais qu'ici, il y a des équipes qui sont un peu rodées à ça, on y a beaucoup pensé, en termes de perdu de vue, pour des malades chroniques, des malades en cours. Mais en fait, les malades chroniques, après, ils font leur vitesse de croisière. C'est vraiment déterminant sur les premières années de la maladie, parce que c'est là qu'on les perd de vue, c'est là qu'ils arrêtent leur traitement, c'est là que les rechutes se précipitent, et après, donc, on est confronté à une évolution chronique. Et puis l'adhésion au traitement. Et Patrick McGorry, je ne reviens pas sur tout ce qu'il a pu écrire, mais il travaille beaucoup sur la schizophrénie, avec une sorte de déception, parce que c'est une maladie sur laquelle on connaît plein de choses, on sait faire plein de choses, et quand on y regarde de plus près, le pronostic reste quand même péjoratif. Alors, il y a plein de choses. Il y a le fait que les psychiatres n'arrivent pas à être convaincus que c'est une maladie qui peut évoluer favorablement, donc il y a une sorte de pessimisme qui est transmise aux patients, il n'y a pas d'espoir qui lui a rapporté, il y a le statut inférieur de la psychiatrie, il y a le sous-financement de la psychiatrie au sein du système de santé, mais vraiment, ce qui est très important, c'est quand même la stigmatisation généralisée dans la communauté. Les racines. Alors, un lien extrêmement, je ne vais pas si vite là-dessus, mais un lien extrêmement étroit entre stigmatisation et représentation sociale de la maladie. C'est quoi les représentations sociales ? C'est ces préjugés négatifs. Une représentation sociale, c'est l'a priori qu'on a, notre connaissance que nous avons de tout, même ce qu'on ne connaît pas. La fusée, les premiers pas sur la Lune, on ne sait pas, mais intuitivement, on en pense quelque chose. Et on ne sait pas pourquoi on pense ça, d'ailleurs, parce que ça fait partie de notre éducation, c'est ce qu'on a appris à l'école, ce que les parents nous ont dit, la façon dont ça c'est. Et habituellement, c'est des images stéréotypées qui sont véhiculées par le corps social, très souvent même de façon inconsciente, qui n'ont pas de fondements scientifiques, c'est des croyances, des opinions, qui sont souvent lourdement péjoratives, en tout cas en ce qui concerne la maladie mentale, et lourdement pénalisant. Et donc, ces préjugés négatifs vont venir au niveau des malades psychiques, à mener à une attitude de discrimination, de rejet. Pour faire simple, les études sur stigmatisation ont commencé dans les années 50, avec un groupe de psychosociologues, qui était à Chicago, avec Erwin Goffman en particulier, qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet, avec une théorie qu'on appelait la théorie de l'étiquetage. Alors, cette théorie de l'étiquetage, c'est qu'ils ont constaté que, lorsqu'on affuble un individu d'une étiquette, eh bien, cet individu va accepter, va intérioriser cette étiquette, et va se comporter en conséquence. Ils ont beaucoup travaillé sur les gens qu'on pourrait appeler maintenant les délinquants, les sauvageons des quartiers, et ils se sont aperçus que, lorsqu'on qualifiait quelqu'un de délinquant, au lieu de corriger le tir, eh bien, ils prenaient cet habit-là et se comportaient comme un délinquant. Donc, ils ont travaillé là-dessus, et ils ont vu aussi que, d'une manière générale, les gens ont une tendance à traiter de façon différente tous ceux qu'ils perçoivent comme différents, et donc d'une façon particulière. Et donc, ils ont imaginé, alors, une sorte de mécanisme systémique, circulaire, qui fait qu'à un moment donné, il y a un individu qui présente une caractéristique qui n'obéit pas aux normes sociales. Mais, en même temps, ça ne suffit pas. Il faut aussi que le corps social, le groupe social, considère que cette caractéristique est au-delà de la norme. Si une personne a une caractéristique qui, finalement, parce que le milieu est comme ça, passe bien, il n'y aura pas de discrimination. Mais, par contre, il peut y avoir un rejet. Alors, à ce moment-là, il va y avoir une sorte d'identification de quelqu'un de différent et la mise en route d'un processus de catégorisation. Et donc, ce corps social, ce qu'il va faire par rapport à cette situation, c'est deux choses. C'est d'abord se protéger de cette intrusion, et c'est la mise à distance, l'exclusion, la ségrégation. Mais, en même temps, il va aussi se construire dans cette altérité et, selon ce clivage, selon ce clivage, nous, eux, les normaux et les fous, etc., ce qui me permet à moi d'imaginer que j'ai une bonne santé mentale, c'est que j'ai repéré des caractéristiques chez des gens que je qualifie de malades mentaux ou de fous. Donc, vous voyez ce fonctionnement qui se fait de cette façon. Les caractéristiques, c'est quoi ? Les caractéristiques, ça peut être l'habitus, la tenue vestimentaire, les propos tenus, le comportement. Et puis, nous qui sommes des soignants, ça peut être aussi des effets indésirables des traitements antipsychotiques qu'on donne aux patients, à savoir les tremblements, la rigidité, la fixité du regard, etc. Alors, ça, c'était dans les années 50. Dans les années 70, les 10, Link et Werner ont travaillé sur un modèle qui était intéressant parce qu'ils ont appelé ça théorie de l'étiquetage modifié, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté un niveau qui était le niveau conatif, c'est-à-dire des émotions. Les stéréotypes, c'est le niveau cognitif, j'ai une mauvaise opinion des gens. Seulement, si les gens, j'imagine, qui sont violents et dangereux, ça va me faire peur. Et c'est ça qui va dicter mon comportement de l'évitement de la personne, etc. Et puis, un peu plus tard, ça, je ne reviendrai pas, Link et Phelan, sont partis sur une analyse qui est plus socio-économique et politique où, finalement, ils font aussi de la stigmatisation un outil important au bénéfice du pouvoir et de la compétition. Donc, c'est assez simple à retenir parce que les stéréotypes pour la maladie mentale, on peut les regrouper en trois types. Trois types de représentations. Toutes les enquêtes montrent ça. Le malade mental, c'est quelqu'un qui est violent et qui est dangereux. Je vous dirai un mot après sur les études. L'autre type de représentation, c'est l'imprévisibilité, le caractère hors normes, hors des conventions, des règles et des lois et en corollaire à l'irresponsabilité. Et le troisième type, c'est ce fameux profil de l'idiot du village, le benet, le bêta, le nigaud, voilà. Et à chacune de ces représentations, il va y avoir un type d'attitude liée au niveau émotionnel qu'a suscité cette représentation, la crainte et la peur pour la violence et la dangerosité qui vont amener à la mise à l'écart, la ségrégation, l'exclusion, pour l'imprévisibilité. Ça va être l'autoritarisme, le dirigisme. Alors ça, il y a pas mal de médecins dans la salle. Ce qui est bien, c'est que nous avons tous été sollicités pour faire un acte thérapeutique fréquent dans nos services et que vous n'avez appris nulle part. Il n'y a aucun cours là-dessus à la faculté de médecine. Il faudra peut-être y réfléchir. C'est le recadrage. Vous arrivez le matin et l'équipe infirmière vous dit il faut recadrer le gronder parce qu'il a refumé du cannabis, il a eu la permission, il a rebu, etc. Et donc on va remettre un peu les pendules à l'heure avec un patient qui a eu un symptôme de sa maladie parce que si c'est un toxicomane qui est venu et qu'il a pris du cannabis, c'est exactement le problème pour lequel il est là. Et ça, c'est pas acceptable à l'hôpital. Par contre, je vais demander de recadrer un anxieux qui fait une attaque de panique ou un délirant qui entend encore des voix. Mais quelqu'un qui prend des toxiques, ça peut... Donc vous voyez, ce côté où nous on sait et il y a des gens qui ne sont pas capables donc on va leur dire comment ils doivent se comporter. Et puis pour la perception infantile du monde, pour les personnes aux régressées, c'est la bienveillance, la protection nécessaire. Là aussi pour vous montrer par exemple dans des articles de presse la fréquence des liens entre schizophrénie et dangerosité, violence. Et vous voyez que dans la presse régionale française, les rédacteurs en chef lorsqu'ils font leurs articles, c'est pratiquement deux fois sur trois un usage non métaphorique que de la violence, de la dangerosité lorsqu'on parle de patients schizophrènes. Des études, il y en a eu beaucoup, je vous disais depuis les années 50. Il y a un monsieur d'une analyse, ça a été très intéressant, ces études aux Etats-Unis, il a fait ça à trois reprises, à 20 ans d'intervalle, avec la même méthodologie. Ce qu'il montre, c'est que dans les années 50 et quelques, la maladie mentale, c'est une maladie qui est honteuse. On est humilié d'avoir cette maladie mentale ou d'avoir dans la famille quelqu'un qui a cette maladie mentale. Par contre, dans les études, on voit que le grand public fait assez mal à distinction au niveau des vignettes cliniques qu'on leur propose. Il ne faut pas très la différence entre un grand délirant et quelqu'un qui a des problèmes d'adaptation et une situation de stress. En 1996, quand on refait pour la troisième fois l'enquête avec la même méthodologie, on s'aperçoit que le travail d'information, le travail de vulgarisation de la psychiatrie a bien marché et les gens font une bonne distinction sur les différentes vignettes cliniques en termes de gravité, de gradation des troubles, etc. Comme nous, lorsqu'on a fait à trois reprises l'enquête santé mentale en population générale, dans la rue, vous demandez aux gens c'est quoi la dépression et les gens, ils ont lu cosmopolitanes, ils ont lu maritaires, ils savent vraiment, ils vous disent exactement les symptômes de la maladie comme le ferait un psychiatre. Donc, ce que retrouve Ninalia en 1996, c'est que la maladie elle est toujours aussi honteuse et humiliante, que les gens connaissent beaucoup mieux les tableaux cliniques mais que pour autant la notion de violence et de dangerosité ne s'est pas réduite, pas du tout. Alors, je cite quelques enquêtes comme ça, il y a CRIPS qui a fait sur 1737 personnes un questionnaire pour essayer de comparer sept types de maladies, l'anxiété, les troubles de l'humeur, les addictions, la schizophrénie, la démence, et ils pondèrent ça par des critères et ce qu'ils montrent c'est que les maladies sont perçues différemment par ces personnes questionnées, à savoir que la schizophrénie et la démence sont quand même plus lourdement chargées en préjugés négatifs et ce qui est intéressant c'est que sur une ligne c'est est-ce que les personnes sont différentes et là on voit que c'est significativement sur le plan statistique valide autour de on les considère comme des gens différents. Il y a l'enquête santé mentale en population générale peut-être certains d'entre vous l'ont fait ici il a été fait un autre sur la cote on l'a fait trois fois c'est on va interroger les gens dans la rue pour savoir ce qu'ils pensent du fou, du malade mental, du dépressif et donc on a tout un questionnaire qu'on analyse après avec un logiciel d'analyse de contenu qui s'appelle Alceste en gros le fou c'est quelqu'un de violent de dangereux d'incurable et la seule réponse pour ces malades c'est l'hôpital psychiatrique les malades les gens ils entendent les malades mentaux c'est des malades donc il y a une cause un diagnostic un traitement et donc un diagnostic c'est la schizophrénie c'est la paranoïa c'est l'hystérie mais en gros c'est des malades qui sont violents dangereux et incurables et l'hôpital psychiatrique et c'est les autres le dépressif c'est nous parce que les gens savent dans la rue que la dépression c'est lié au malheur ambiant et donc on peut tous les gens imaginent qu'on peut tous demain avoir un événement de vie qui va nous affecter beaucoup et faire une dépression il y a l'enquête fondamentale avec un institut le sondage Ipsos qui montre alors là on compare trois maladies qui sont la schizophrénie la bipolarité et l'autisme et on demande aux gens s'ils accepteraient de travailler avec un collègue qui a une de ces maladies ou d'habiter sous le même toit ou d'avoir un enfant qui va à l'école avec un enfant qui a cette maladie en clair il y a un gradient qui fait que les autistes ils ne posent pas de problème ils sont dans leur bulle ils sont entre eux les bipolaires ils sont un peu plus surprenants des fois mais surtout il ne faut pas être côtoyé les schizophrènes parce que là on se met en danger la fondation Deniker qui avec le laboratoire Janssen et aussi un institut de sondage a questionné sur les maladies psychiques alors ce qui est intéressant c'est la grave ignorance d'un certain nombre d'élus puisque c'est des conseillers régionaux qui n'ont aucune idée de ce qu'est après ils votent des lois qui sont un peu embêtants parce qu'ils ne connaissent pas bien les lois bon voilà de nombreuses études alors juste une petite critique sur ces études c'est qu'elles posent des gros problèmes méthodologiques c'est à dire que si on vous demandait à vous qui êtes majoritairement des blancs qu'est-ce que ça fait quand on est noir de peau et qu'on est rejeté d'une boîte de nuit et tout vous avez des idées vous êtes humaniste vous avez des trucs sauf que franchement vous n'en savez rien parce que ça ne vous est pas arrivé donc là il y a une vraie réalité c'est à dire qu'on demande à des gens dans la rue c'est quoi la stigmatisation qu'est-ce que ça fait quand on est rejeté et donc on part de vignettes qui suscitent des histoires virtuelles imaginaires hypothétiques qu'est-ce que vous feriez si votre collègue de travail commence à dire des bêtises qu'est-ce que vous feriez si votre voisin de palier se met à s'agiter alors vous allez dire ce que vous feriez ce que vous imaginez que vous feriez pour la robustesse d'une étude scientifique c'est un peu juste et donc l'idée est venue de dire on va interviewer des gens qui ont alors je me dépêche qui ont vraiment la maladie c'est l'étude Indigo alors l'étude Indigo c'est une étude internationale multicentrique dans laquelle nous on a constitué le site France avec l'équipe de l'île c'est Grand Tony Croft qui a coordonné cette étude avec Norman Sartorius et Diana Rose et on a interviewé un peu plus de 700 patients 25 patients par site raisonnablement confrontés aux situations que vivent habituellement les patients schizophrènes avec une échelle qu'on appelle la 10 je n'aurai pas le temps de rentrer dans ce domaine là mais on s'aperçoit que les patients schizophrènes vivent une discrimination à partir alors l'échelle 10 c'est 36 items 34 32 qui mesurent la discrimination vécue expérimentée et 4 qui mesurent une discrimination anticipée évité donc les gens racontent qu'ils ont des difficultés de la part de leur famille et de leurs proches pour rechercher ou conserver un emploi pour conserver des amis dans les relations intimes et sexuelles la stigmatisation positive elle est rare moins de 10% en gros il y a des gens qui dans leur famille à partir de leur maladie sont devenus des petits pachas et puis il y a des gens qui vous disent avant je dormais dans un jardin public j'étais un peu sans nom ici le stable et tout et quand on m'a dit que j'avais la schizophrénie maintenant j'ai la tutelle j'ai l'appartement thérapeutique j'ai l'allocation à du handicap mais ce qui est intéressant dans cette affaire là c'est que on constate qu'il y a des gens parce que la question c'est est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été traité différemment des autres dans telle ou telle situation et les gens disent oui ici là-bas puis il y en a non alors on leur dit mais alors si ça se passe bien chez le docteur comment ça se passe ah ben ça se passe pas j'y vais pas et donc on s'aperçoit qu'il y a des gens qui se limitent eux-mêmes qui s'empêchent de faire les choses par la peur du rejet ce schéma vous le comprenez bien il y a la maladie mentale ce qui donne un cycle il y a donc des comportements qui vont amener à poser une diagnostic l'ignorance les attitudes péjoratives vont amener à cette discrimination et ça va augmenter le stress ça va réduire les opportunités socio-économiques et la maladie va s'entretenir mais on s'est aperçu que la maladie mentale a mené aussi à cette discrimination anticipée à cette perte de confiance faible et du tout et donc on a cette maladie qui va alors juste un mot parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur la réhabilitation les travaux de l'équipe de Londres montrent que le premier niveau la réhabilitation psychosociale s'il n'y a pas une action qui est menée sur l'estime de soi et sur l'auto-stigmatisation aucune efficacité n'est à envisager voilà simplement aussi pour vous rappeler que l'auto-stigmatisation c'est un terme qu'on retrouve de plus en plus souvent ces cinq dernières années deux types de stigmatisation public le stéréotype c'est la croyance négative au sujet d'un groupe l'émotion c'est la peur la colère et le comportement c'est l'évitement l'exclusion et à l'inverse pour l'auto-stigmatisation c'est la croyance négative sur soi-même la réaction c'est la faible estime de soi et le comportement c'est se limiter s'empêcher de faire des choses importantes je passe très vite sur l'auto-stigmatisation les conséquences isolement social perte d'opportunité difficulté à obtenir un logement un emploi auto-dénigrement perte de confiance motivation perte d'estime de soi les échelles alors on a des échelles parce que c'est pas tout de parler de la stigmatisation quand il faut le mesurer il y a des échelles qui mesurent la stigmatisation vécue expérimentée je vous ai parlé de la DISC il existe une échelle de KING de 28 items la stigma scale et puis notre collègue Jérôme Favreau à Lausanne a fait à partir de cette échelle de KING une échelle réduite à 9 items qui est tout à fait performante et puis on développe actuellement des échelles pour mesurer la stigmatisation internalisée l'ISMI l'IMS et l'ABEI alors l'ABEI c'est une échelle que nous avons traduit en français et validée et même chose pour l'échelle de résistance à l'auto-stigmatisation voilà rapidement l'ISMI vous voyez c'est une échelle de type Likère une marguerite comme ça et donc on cote alors ce que nous avons fait dans le service avec un collègue qui s'appelle Nabil Bédira on a pu et avec l'aide aussi d'Alexandre Auréglia on a pu la mettre en informatique c'est à dire que les gens peuvent les patients peuvent l'auto-renseigner on l'a fait donc pour ça on a l'IMS qui est une échelle alors qui est allemande de Belfield qui est bien pareil et ça c'est l'échelle que nous avons alors ça c'est l'échelle d'obstacles à l'accès aux soins ça c'est vraiment important pour nous on essaie de savoir pourquoi les gens ne sont pas venus plus tôt pour travailler parce que la dame elle était persuadée que c'est le venet elle allait tomber sur une assistante sociale enragée qui allait lui placer son enfant qu'elle allait perdre son emploi que ça se saurait que sa famille allait la renier etc et donc les gens on essaie de voir et là aussi on l'a mis sur informatique et on peut travailler avec ça et ça c'est l'échelle de résistance c'est une échelle américaine et nos psychologues l'ont traduite en français la valide l'intérêt des outils de mesure et après je passerai vraiment très vite Yannick l'intérêt des outils de mesure c'est que ces recherches visent à mettre à la disposition des cliniciens des outils fiables d'évaluation aussi bien de la stigmatisation que de l'autostigmatisation l'idée c'est de partager les connaissances sur la nature et la sévérité de la stigmatisation et de la discrimination d'avoir des outils de mesure validés et qui vont permettre quand même aux cliniciens d'intégrer la réduction de la stigmatisation dans le programme de soins et de faire de la réduction de la stigmatisation un objectif de traitement vérifiable en plus de la réduction des symptômes alors je vais passer là vraiment je vais aller très vite mais deux types de préoccupations les stratégies de lutte contre la stigmatisation les grands principes c'est que je vous l'ai expliqué il faut faire des objectifs à partir du vécu des victimes de la stigmatisation et pas à partir du vécu des autres membres de la société ou du vécu d'hypothèses théoriques il faut multiplier les cils on ne va pas toucher de la même façon si on s'adresse à la police si on s'adresse à la justice si on s'adresse aux enseignants si on s'adresse aux professionnels de santé il faut que tous les acteurs soient alliés dans ce programme et qu'ils à la fois ils le construisent ils le mènent et ils le valident et ils l'évaluent ensemble c'est à dire les usagers les familles les professionnels de santé les élus et puis les opérations on a fait une campagne à un moment donné qui s'appelait accepter la différence ça vaut aussi pour les trop psychiques vous faites une campagne de panneaux publicitaires sur les abris d'écho etc ça passe avant Renault ou Citroën et ça passe après les colandines et ça n'a aucun effet sur le grand public donc il faut une campagne qui soit longue dans le temps qui insiste les campagnes c'est protestation type basta bavarian anti-stigma action c'est à dire que quand TeamCid fait une plaisanterie sur les autistes et les crevettes après il passe sa vie à faire des galas pour essayer de rembourser le préjudice qu'il aura créé les campagnes de sensibilisation la solidarité type vous connaissez Téléthon Cidaction etc les révélations des solutions les témoignages je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi ça ne marche pas mais ce que je peux vous dire c'est que ça ne marche pas et que Norman Sartorius a fait un bouquin qui s'appelle Paradigm Lost et qui montre l'échec de toutes ces campagnes de lutte contre la stigmatisation généralisée parce que ces préjugés sont tellement forts qu'on a qui n'arrive pas c'est le type même de la représentation sociale qui est un noyau extrêmement dur et qu'on n'arrive pas trop à mobiliser je termine sur comment réduire l'autostigmatisation alors la plupart des patients ont une faible estime d'eux et ils ressentent la stigmatisation dont ils sont victimes comme légitimes on parle mal d'eux on ne leur parle pas bien on ne les reçoit pas et ils estiment que c'est normal puisqu'ils sont malades de manteau ils ne vont pas en plus demander quoi que ce soit il y en a quelques-uns qui sont un peu indifférents à ça mais par contre il y en a qui deviennent en colère une juste colère en raison du préjudice subi et c'est ça quand on fait nos groupes on a des groupes qui sont financés d'ailleurs par l'ARS et qui s'appellent des groupes d'empowerment l'idée c'est de renforcer le sentiment de pouvoir agir soi-même et de ne pas accepter que les gens vous considèrent mal au titre d'une maladie psychique et donc on a ce continuum alors ça j'insiste beaucoup j'ai peut-être en choqué beaucoup mais franchement malgré tous les modules qui se font sur l'insight l'insight c'est ce truc qu'il faut prendre absolument conscience de sa maladie en gros on commence à dire ouais mais alors on s'aperçoit que il y a la dépression et le suicide derrière est-ce que c'est bien de faire ça etc donc l'échec à réaliser les buts sont plus souvent dus à cette auto-stigmatisation qu'à la maladie elle-même donc les gens se limitent eux-mêmes c'est pas la maladie qui les empêche on dit ah oui mais c'est la cognition sociale non non c'est le fait que justement ils ont une bonne cognition et ils savent qu'ils sont un peu des parias de la société et donc ils s'exposent pas et donc aider ou encourager les personnes à reconnaître leur maladie mentale est bien moins important donc d'insight est bien moins important que de les aider à surmonter leur stigma tauto-attribué et vous voyez qu'on a un continuum avec ce groupe qui est stigmatisé il y a ceux qui acceptent qui intériorisent et qui vont être dans l'auto-stigmatisation et ceux qui n'acceptent pas qui sont dans une colère et qui vont aller vers l'empoir non alors je termine le truc en disant nous dans la région PACA on a mis en place un certain nombre de choses avec l'ARS PACA on a un programme qui touche les IFSI les instituts de formation en soins infirmiers on a eu beaucoup plus de mal à mobiliser les écoles de médecine les étudiants en médecine on fait participer les patients au travers de leur production artistique à partir d'ateliers thérapeutiques c'est à Pierrefeu et à Montfavé et donc on a une organisation avec des formations croisées au niveau de la ville de Nice alors ça c'est intéressant c'est la Joomère monsieur Pradal vous le connaissez vous l'avez tous vu à la télévision vous ne connaissez pas bien mais il a fait l'intérim de monsieur Estrosi quand il était à la région et monsieur Pradal est quelqu'un qui nous a dit moi je vois que mon personnel dans la ville de Nice est assez mal à l'aise avec des personnes qui ont des réactions étranges et il nous a demandé de former tout le personnel de la ville qui est en contact avec le public alors on se retrouve avec les gardiens de musée on se retrouve avec des ASEM on se retrouve avec tous les gens qui sont dans les bibliothèques etc. et on a déjà fait 4 groupes il y en a 4 qui sont encore programmés et j'anime ces groupes avec un usager qui fait un témoignage la dame c'est une bipolaire elle raconte comment ça s'est passé pour elle dans sa maladie comment elle a été traitée et puis on met en place un module de psychoéducation alors on le travaille c'est 16 séances avec une 13 séances au rythme d'une part semaine avec des modules sur la stigmatisation l'autostigmatisation les compétences sociales l'affirmation de soi et puis une phase de suivi et donc voilà ça s'appuie sur les TCC et puis le public ce sont des gens qui ont une schizophrénie ou une trombe bipolaire c'est une heure et demie par semaine les techniques ça s'appuie beaucoup sur les TCC l'objectif la réduction de l'autostigmatisation l'amélioration de l'estime de soi de l'espoir et de la qualité de vie et je vous remercie beaucoup de votre attention Merci beaucoup M. Jordana c'était vraiment très intéressant très clair du coup rapidement est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions des commentaires oui Mme Mordier merci beaucoup M. Jordana pour votre intervention vraiment très claire et très intéressante et qui nous interroge aussi sur nos pratiques et sur les idées qu'on peut avoir des fois toutes faites comme ça ça remet bien en perspective on a évoqué j'ai discuté un petit peu avec vous hier au sujet de l'intervention dans votre établissement de médiateurs de santé père et je voulais vous demander si justement la participation de médiateurs de santé père dans les établissements psychiatriques pouvait participer à la déstigmatisation alors je peux vous dire qu'au niveau des patients puisqu'ils travaillent avec eux ils font l'élégance ils montrent aussi aux patients qu'on peut faire un parcours de rétablissement celui-ci dont vous parlez il est passé par des études parce qu'il était doué pour les études et ça le plaisait d'autres peuvent le faire par le sport par l'art etc mais chacun a son propre parcours de rétablissement mais en tout cas c'est possible et donc il encourage l'empowerment des gens mais là où vous avez raison c'est qu'au début Mme Durand est dans la salle et Mme Mouraré aussi on va vous dire on a passé beaucoup de temps en CHSCT parce qu'il y avait un vrai tollé sur il y a 7 syndicats d'infirmiers qui ont demandé l'arrêt immédiat de l'expérimentation des médiateurs de santé et quand Bernard Kouchner a fait son plan santé mentale le premier point c'était lutte contre la stigmatisation et le petit 1 de 1 c'était auprès des professionnels de santé qui sont extrêmement stigmatisants vous savez les termes parano schizo toxico vous entendez pas ça chez le boulanger ou chez votre épicier vous entendez ça dans les salles de soins c'est les soignants qui sont là et alors l'arrivée des médiateurs de santé dans les équipes de soins ça a été intéressant parce qu'on s'est dit tiens c'est quelqu'un qui fait partie de la tribu des malades mais en même temps il n'est pas bête du tout il dit des choses et après les gens aussi dans leur façon un peu comment dire facile quand on est là on a travaillé toute la journée on fait une synthèse les gens parlent comme ça ils font attention ils disent pas n'importe quel mot et ce guide de docile c'est important faites pas une plaisanterie sur les bipolaires si dans votre équipe vous avez quelqu'un qui est là justement parce qu'il a été soigné pour bipolarité et donc la déstigmatisation au sein de l'équipe elle est passée par la présence de ces professionnels qui travaillent avec nous et qui sont quand même des usagers rétablis il y a d'autres questions non bon ah si Julie bonjour moi je voulais savoir si c'était possible d'avoir accès au module de stigmatisation et d'autostigmatisation que vous avez mis en place alors très volontiers parce que on est en train de les construire c'est un board qu'on a pu faire avec un partenaire de l'industrie pharmaceutique parce qu'ils sont très friands aussi de développer autre chose que la pharmacologie et donc effectivement vous vous faites connaître et on va nous ça nous intéresse aussi d'avoir des équipes qui l'expérimentent parce que ce type d'études on voit bien avec le programme ProFamille est-ce que c'est le charisme de l'animateur qui marche ou est-ce que c'est la construction du module qui marche et l'intérêt c'est que plus le module est utilisé avec des gens différents et plus ça donne du crédit à la structuration même du module donc pas de soucis merci il y a encore une question et est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît quand vous posez une question Xavier Cortin l'infirmier à Nice je voulais j'ai fait vos grilles d'évaluation de l'auto-sigmatisation de la stigmatisation je me demandais si ce n'était pas utile qu'elle soit intégrée dans cariatide au même titre que l'évaluation de la douleur pour qu'on puisse mesurer au fur et à mesure de la prise en charge l'évolution de cette stigmatisation moi je suis forcément favorable très favorable en plus c'est réellement ce n'est pas du temps pour les soignants parce que c'est vraiment des échelles d'auto-évaluation le patient vous le mettez devant l'ordinateur il clique même avec un papier le problème du papier c'est qu'après il faut faire la saisie mais là il peut le rentrer lui-même ce qu'on lui demande vous avez vu les questions c'est pourquoi je ne suis pas allé parce que j'ai pensé m'en sortir par moi-même parce que les gens ils disent d'accord pas du tout d'accord moyennement d'accord donc tout à fait et les questionnaires sont faits après nos dîmes peuvent tout à fait si la communauté médicale en est d'accord ça serait bien de le mettre bien sûr c'est bon plus de questions merci docteur Jordana pour tous vos travaux et puis pour faire avancer merci